Welcome, donc on est sur Watchdog RTX on, tout est on, on on tout ici, d'accord, on on tout, il faut le savoir. Donc on va découvrir un peu ce que ça va donner, évidemment tout ça dans une toute nouvelle partie, j'ai joué 3 minutes, quelle erreur, j'ai joué 3 minutes, hop, on efface immédiatement, voilà, et on est reparti, nouvelle en normalement définitive, let's go. Je rappelle aussi une chose, une chose importante, c'est une OP qui m'a été proposée par Ubisoft et aussi par Nvidia. Allez, on va suivre ça un petit peu quand même. Quel est notre statut ? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copas volants. Alors, à savoir que ce qui est bizarre, c'est que les cinématiques, et ça même quand je l'avais testé chez Ubisoft il y a quelques mois, les cinématiques, l'agouille un peu, je sais pas d'où ça vient, j'avais posé la question il y a quelques mois, elle m'a dit ferme ta gueule, j'ai fait ok, excusez-moi madame, parce que je vous ai dit que j'avais déjà fait le début du jeu, on sait contre quoi on se bat cette fois bagué. On dirait que c'est un ordinateur Ubisoft. Moi je l'ai déjà vu ça. C'est lequel de Dalton ? Ça y est, j'y suis. Allez, ça y est, on est... Donc là, vous voyez, la fluidité n'a strictement rien à voir avec les cinématiques, et c'est vrai que sur les cinématiques, on n'a pas vraiment eu de réponse. En fait, je pense pas que ça soit des cinématiques en temps réel, je sais pas, je trouve ça très 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 bizarre. Quoi qu'il arrive, on est parti. Voilà, ça c'est... Je suis désolé les gars. C'est moins agréable pour toi que pour moi. C'est à peu près ce que j'ai pris dans la gorge quand j'ai perdu ma voix il y a trois jours. Donc là, je vous l'ai montré, on peut pas être en plus ultra que ce sur quoi nous sommes. D'accord ? Là, on va vraiment pusser le jeu au maximum. Ça chauffe pas. Je peux pas savoir le nombre de FPS par contre que j'ai, mais clairement, pour l'instant, y'a pas une baisse. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. Par contre, alors je me suis... Alors les gars, faut que je vous avoue... Bon, je vais vous avouer un truc. Les gars, je pose la manette deux minutes, d'accord ? Ubisoft ne m'en voudra pas. Je me suis fait engueuler par Nvidia. Elle m'a dit, ouais, bah, vu que je suis endetté, tu vas l'iver depuis un écran 4K. Et j'ai pas osé lui dire que je n'avais pas d'écran 4K. Donc j'ai fait, ouais, 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 bon, t'inquiète, t'inquiète, c'est prévu de l'iver dessus. Non, hein ? Après, j'ai dû lui dire, bah, j'ai dû lui dire, parce qu'il faut savoir qu'Nvidia est très dans les formalités, hein, faut pas rigoler, tu vois. J'ai dû lui dire, bon, bah, j'ai pas d'écran 4K, hein. Elle m'insultait, pauvre. J'ai pas compris. J'ai fait, ok, excuse-moi, c'est totalement ma faute. Donc, résultat, je suis condamné à acheter un écran 4K. Sinon, je vais me faire embrouiller pour Cyberpunk, je vous le dis, je vous le dis. Je suis in the South. En fait, tu vois, ils ont tous des tenues, des coupes de cheveux. Et le héros du 1, je le trouvais tellement stylé. Il s'appelait comment ? Eden ? Comment il s'appelait, le héros du 1 ? Merde. Eden Pierce, yes, let's go. Il était tellement stylé. Bon, allez, ça va te lâcher, là. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. J'ai donc un pistolet ici. Ça avance, Bagley. Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. Bagley, dis-moi, tu y es presque. J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en patonnant dans des téraoctets de codes en trompe-l'œil. Oh, je me suis fait coincé ! Je me fais tirer dessus ! Alors, évidemment, ça vous l'aurez compris, ces tutos. On a besoin d'être sunshine pour savoir ça. C'est quand même relativement facile. Pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. C'est après que ça va se corser un petit peu. Ok, let's go ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois emplacements à gauche. L'un, deux et le récepteur. Vous avez retiré le fil du contrôleur. Attends, mais vous... Non, mais tu te fous de moi ! Je ne me fous de personne ! Retirez le fil ! Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée ! Eh ben voilà, c'était pas si dur ! Bagley, espèce de salaud ! D'autres bombes viennent d'être activées ! Il faut évacuer tous les bâtiments ! Est-ce que je t'ai pas lu comme un con aussi ? Ça mérite un théo. Ça mérite un petit diminu, j'avoue. Bannez-le, les modos ! Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Ma vie est détruite ! Les mecs en font jamais trop ! Je suis anéanti ! Il n'y a pas une autre arme là, les gars, quand même ? Alors, vous allez voir que dans l'open world, il y a des jeux très sympas, comme le jeu de fléchette, et vous savez que j'adore les jeux de fléchette dans les jeux. Vous savez que ça, c'est mon petit dada. Et on va même pouvoir faire du foot, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'être en ville là. Amenez-moi en ville, s'il vous plaît. Les modérateurs, amenez-moi en ville. Ça y est, je crois que c'est fini là le tuto. Le jeu peut-être en multi, oui, à partir de décembre. Vous allez voir la nouveauté de ce jeu, où en fait, c'est dans le but de Légion. Vous pouvez amener n'importe qui dans votre équipe. Même une mamie dans la rue, vous pouvez la relier et jouer avec. Et chaque personne est unique en fonction de son équipement. Vous verrez, vous allez voir. Merci à vous. Merci, Nerox, pour me donner des amis. pour nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission ? Tuer des milliers... Exactement. Sauver le monde. Les londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le blitz, peu rejouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. Donc le Zero Day, en gros, vous l'aurez compris, le jour Zéro, c'est... Une organisation qui a posé des bombes à Londres et qui m'a arraché la gueule. Et donc, ça met littéralement tout Londres à feu et à sang. Et donc, on va gérer une petite... Le jugement dernier. C'est ça. Le jugement dernier londonien. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le monde est... ...de nombreux londoniens sur les trois sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul... Le premier ministre a confié à Nigel Kass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Kass a promis une traque sans merci contre DETSEC, le groupe débrouillé de la France. Merci, mon Thibaut. ...un système ultra-fautistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DETSEC. Un avertissement à tous les déçus de la France. ...déonnaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. ...déonnais dans les milieux londoniens et le taux de criminalité... Zero Days, c'est aussi une faille qui n'est pas découverte. Ah ouais ? ...prostitution sont en berne. Tu peux nous en dire plus, en vrai ? ...déonnais dans les 4 principaux syndicats du crime. ...il sera bientôt possible de se promener dans les rues de cams d'élèvement... Ah oui, putain, on peut faire des combats ! ...des combats urbains ! Ah ouais, j'y hâte. Des combats dans des caves et tout. Reprends enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées. ...déonnais... ...les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient lesquels que perturbateurs... ...sur la circulation de fake news, les théories conspiration... Alors par contre, Ubisoft connect ça, les gars. Je sais pas pourquoi Ubisoft vous avez fait ça, mais il va falloir retirer les notifications en plein jeu, c'est terrible. C'est couvre-feu, là, les gars, oui. C'est depuis l'annonce d'hier. Comme vous pouvez le voir, euh... ...prête à appuyer ses théories devant les cabins. ...on va tous se mettre en couvre-feu, hein. ...allez, piratons au site iOS de Londres pour voir qu'il est disponible. Bon, on a piraté le réseau londonien. ...la situation est encore pire que ce que je pensais. ...ah, voilà enfin quelqu'un. Tu es donc le dernier espoir de Dead Sea. Et en fait, la grosse nouveauté de ce Watchdog, souvenez-vous, alors Watchdog 1, on avait un héros déjà fait. La grosse, grosse, grosse nouveauté de ce Watchdog, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir incarner n'importe qui, d'accord ? Chaque personne étant unique en ville, sachant que chaque personne aura des choses différentes. Ça pourra aller du SDF à la mamie, à la personne friquée. N'importe qui que vous croiserez, vous pourrez jouer avec. Donc c'est la très grosse nouveauté de ce Watchdog Légion. Le délire, j'aime bien. Par contre, c'est le thème en fait qui me pose problème dans ce Watchdog. C'est vraiment le thème cyberpunk, n'est pas adapté, je trouve. Enfin, je ne suis pas fan de... Regardez le pantalon ultra-lumineux, c'est très rétro-futuriste. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'embête un petit peu dans le jeu. Lui, par exemple, c'est un videur. Donc si on le prend, il a un pistolet. Elle, c'est une institutrice de fitness, manucure, donc alcool fort, encaisse moins de dégâts, par exemple. Ils ont chacun un petit peu leur spécialité. Lui, il a une clé à molette, il est chauve, on le prend. Il n'y a aucune raison de ne pas le prendre, en fait. Bon, ben voilà, on est enfin en ville, donc on peut prendre tous les véhicules et tout. C'est du watchdog, c'est du watchdog. On peut prendre tous les véhicules, on peut tout faire. Par exemple. Putain, j'ai une voix, elle est terrible, par contre. On va littéralement voler ce véhicule. Hop, ça, c'est des morts. Je suis vraiment désolé. C'est bon. Les gars, en vrai, c'est OK, les gars, pour Londres, comment je conduis. En vrai, franchement, c'est OK. Ah, ça, il faut qu'on en parle. Ça, il faut qu'on en parle. Quand vous voyez ça, c'est les points de passage. Donc, vous pouvez lever ces bites, si je puis me permettre. Vous pouvez les lever. Pour l'instant, je ne peux pas. Mais c'est les points de passage. Et donc, quand vous êtes poursuivi, ça va indiquer à la police par où vous êtes passé. Donc, il faut le suivre. Mais vous voyez même la mamie, là, ici. Regardez, elle. Madame ! Descendez de ce véhicule, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à faire, là. Même cette mamie, on pourra l'embaucher, si on veut. Elle va bien. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Hop, bonjour, madame. Comment ça va ? Voilà. Garé comme un pro, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Let's go ! OK, on rentre par où ? C'est là-dedans ? Il y a des gens dedans. C'est là ? Oh, trop bien. OK, les gars. OK, on va pouvoir jouer un truc. Oh, la voix que j'ai, putain, elle est terrible. Bon, ça, c'est le classique. Il va y avoir les mêmes puzzles. OK. Mais attends, je me fais embrouiller. OK, on va pouvoir rentrer. Normalement, je peux jouer. Je peux jouer ou pas, madame ? On se fait une petite partie ? Oh non, pas tout de suite. Oh non, je suis obligé de rentrer dans la planque. Oh, c'est terrible. Je voulais juste jouer. Vous savez que ça, on n'a pas le choix. On est obligé d'y passer. Une entrée secrète ? C'est énorme. La voix qu'ils ont mis au gars. Une entrée secrète ? C'est énorme. Oh, j'ai bien envie de manger quelque chose. Le mec, il est teubé et tout en même temps. Attends, on va prendre ça. Oui, on dirait un peu rique, ouais. C'est ce que j'avais dit. On dirait très bois, Mickey Morty. Moi, je n'écris pas quand je suis bourré. C'est Sabine qui m'envoie. Sabine est vivante ? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bag Lee, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister d'Esset. Stallone. Mais Stallone en plus est aiguë. Bref, si vous me connectiez au réseau d'Esset, je deviens puissant au-delà de votre imagination. Attendez. Prochaine cinématique, de toute façon, on va l'entendre. Cette voix, il y a une voix de dessin animé quelque part. J'ai déjà entendu dans un dessin animé. J'ai gagné un masque. Ah, voilà. Je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archivés. Oh non, le groupe terroriste DETSEC, responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolfe est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Mais tout le monde croit que DETSEC a organisé les attentats. Alors c'est qui, les vrais coupables ? Il y a un truc. Les gars, Be and Good and Evil de Ubisoft. Le cochon. Bizarrement, c'est un jeu Ubisoft, Be and Good and Evil. Dans ma mémoire, après que Dalton... Page, on dirait Page. Non, franchement, écoutez. Fermez les yeux. Le hacker inconnu répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à DETSEC. Venez à mon terminal. Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. C'est la voix de Donald Reignoux. Il est partout. Merci mon Kiri, ton porteur. Nous et moi. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose ? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettra en danger. Pour l'instant, DETSEC est genre l'ennemi public numéro 1. J'adore casser des genoux, mais j'aime pas me faire tirer dessus. On dirait la voix de Zaz. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Mais ça fait rire. Ça fait rire. Et si DETSEC ne souffre pas la ville, croit-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une règle. Je trouve ça horrible sa tête. J'ai pas pris le meilleur. Les gars, j'ai fait exprès de prendre quelqu'un d'un peu ridicule. Il faut savoir qu'en fait, peu importe qui vous prendrez en ville pour le jouer, il sera dans la cinématique. Donc en fait, tous les skins du jeu peuvent faire une cinématique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous avez regardé le début du jeu ou n'importe quoi, enfin, si vous avez regardé le jeu chez quelqu'un d'autre, dans sa cinématique, ça sera un tout autre héros. En fait, il n'y a pas de héros prédéfinis dans ce Watchdog parce que c'est des gens de la ville. Tout simplement. C'est pour ça que ça donne un aperçu, toujours le pire choix. Ah bah, il y a des choses qui ne changeront pas les frères. Mais c'est pour ça que dans l'aperçu, c'est pas très beau. Tu vois ? Dans l'aperçu d'une cinématique. Parce que vu que c'est du temps réel, et que forcément tous les skins peuvent être dans la cinématique, ça fait que c'est un petit peu compliqué à dos. On va améliorer quand même camouflage réalité. Non, on va améliorer ça, je pense. Ah, double saut avec la nanomachine. Ça, c'est pas mal, ça. Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Il faut qu'on embauche des gens, là. J'ai envie d'embaucher de vieilles personnes. On va jouer des mamies. Regardez-vous sérieusement. Là, le but, c'est vraiment qu'on fasse une maison de retraite pour protéger la ville de la criminalité. Au moins, je vais pouvoir le saper un peu mieux. Ok. Bon, après, si j'ai pris, c'est parce qu'il n'est pas trop dégueu. C'est pas parti dans des délires de punk chelous, là. Oh, la gare ? On va se battre. On va de boxe. On va de rue, les gars. Quoi ? Dès le début, là ? Oh non, il ne faut pas taper les femmes. Au moment où je dis ça, je mets les plus grosses patates que j'ai jamais mises dans le jeu, bro. Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Oh, doucement ! Quand même ! C'est un entraînement hardcore, ça, les gars. Boum ! Boum ! Boum ! Mais pourquoi ? Mais il ne faut pas se tuer. On est ensemble. Allez, c'est rien. Sans rancune. C'est que deux coups de tête, trois balayettes. C'est la rue, ici. Si vous allez apprendre que pendant le confinement, c'est la rue. Chacun se démerde comme il peut. Ok, on a gagné des chaussures. Let's go. Démarrez recrutement. On va pouvoir recruter enfin les gens qu'on veut. Est-ce que je peux jouer ou toujours pas, madame ? Est-ce qu'on peut jouer ? Je peux jouer avec vous, madame ? Je peux jouer ! Tuto fléchette. Ai-je vraiment besoin d'un tuto, les gars ? J'ai été le meilleur joueur européen de fléchette. Bon. Vous avez votre barda ? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade ? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver zéro day et leur courir leur journée, n'est-ce pas ? Donc, vous avez compris le but de jeu de fléchette ? Il va falloir que je fasse 301 et terminer pile-poil. Ok. Donc, au début... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'instant. Là, c'est le triple 20 qui va être... ZÉ ! C'est parfait. Si je fais que des triple 20, je peux très, très vite arrêter. C'est terrible. Voilà. Ça, c'est un triple 20. J'ai vraiment pas le temps, là. Et en plus, on va gagner... De quoi s'acheter des... Oh là 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 ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je vous ai dit que j'étais champion de jeu de fléchette ou pas ? On va faire un 20 classique. 43. Oui, parce que cette force, ça va prendre les mathématiques aussi, de base, évidemment. Non, c'est pas vrai. Elle va gagner. Elle va gagner. Mais quel enfer, j'ai envie de mourir. Allez, on va le recruter. On n'a pas le choix. La fierté de la nation, on les va. La voix de l'année. Ah, la voix est incroyable ! Du vin français, du fromage corse. C'était sympa, n'est-ce pas ? Mais cela a pas mal changé. Ils font du trafic d'armes, maintenant. Et je suis censé transférer cette infâme marchandise. Je ne veux plus être mêlé à ça. Mais en même temps, je ne peux pas les laisser faire. Je veux détruire les armes avant qu'il ne soit trop tard. Du coup, j'ai besoin de ton aide. Ok, on va s'occuper de ça pour toi. Merci beaucoup. File-moi un coup de main et on trouvera un moyen de s'arranger. Donc, une fois que lui, on l'a recruté, on pourra recruter n'importe qui en ville. Tu vas recruter Lilian Thuram. Eh, vous êtes des gamins de vie, ma mère. On est parti. On va prendre une voiture qui n'est pas une savonnette. Et on va aller obtenir des infos. Parasiter la propagande. Let's go. Merci, les gars. Ils ont laissé leur empreinte dans toute la ville. Mais moi, je ne leur appartiendrai jamais. On va se battre. Il y aura beaucoup moins d'albions partout après notre passage. Il est temps de la vecamden de toutes ces horreurs. Non, monsieur, je ne peux pas tolérer ça. Je me battrai avec la molette s'il faut, monsieur. Monsieur, vous abusez de vos fonctions. C'est la rue, monsieur, ici. Madame, c'est rien. Je suis là pour vous sauver. Aïe ! Aïe ! Madame, chacun pour sa peau, maintenant. En prenant le contrôle de cette plateforme à ciseaux, vous gagnerez l'accès au toit. Eh ben, allez, let's go. C'est parti. Petite plateforme à ciseaux. J'aime bien, ça, ça me plaît. En vrai, vous pensez qu'on peut y aller uniquement avec les caméras ? Faites preuve de la plus grande vigilance lors de vos activités quotidiennes. Ah, yes, let's go. Ah ! Il faut une interaction physique. Ok. Eh ben, on va la faire, cette interaction physique. Let's go. Un petit peu de parcours, ça fait du bien. Heureusement que c'est une image comme ça. On aurait pu faire pire. On aurait pu faire pire. On est parti. On peut descendre. Comment on descend ? Il y a un raccourci. Vous croyez que si je saute sur un... Oh, je peux sauter sur un bus, en vrai. Ça serait douce. Yes, bien joué. Ça va attirer l'attention des habitants. Ok, cascade. Ok, double cascade. Ok, c'est la triple cascade pour Astralex. Oh, on va prendre ce véhicule. Il m'a l'air pas mal, ça. Ok, on est parti. Ça, ça. Oh, ça passe. Ça passe. J'y croyais pas deux minutes quand je l'ai fait. Bon, comment allons-nous faire ? Dida, dida, duma. Opportunité. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. C'est une zone interdite. Elles sont dangereuses. D'accord, 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 d'accord. Albion a établi une base d'opération à la Cour royale de justice. Si Albion a le contrôle des tribunaux, ils peuvent arrêter. J'étais en prison. Qui ils veulent ? C'est pas possible. Il s'en bat les couilles, lui. Lui, gros, il a été payé pour nettoyer. Il nettoie. Il n'en a rien à péter de ce qui se passe. Il est en mode, on va gratter un peu sur la gauche. Il reste encore quelques petits échantillons par ici. Oh, putain de tailleur. Toujours la même merde. Et dire que je me déplace pour être payé 2 dollars de l'heure. Ça fait mal, ça fait mal. Ça, c'est des dents quand même qui disparaissent, les amis. Mais voilà, on a terminé. Et donc là, on a embauché le monsieur. Ok, on est bon. Un petit salome entre les voitures. C'est le plaisir. Ok, c'est là. Je suis RP, les gars. Là, tu le ressens, le RTX, là, mon pote. Là, c'est du RTX en plein dans ta gueule. Il paraît que t'as besoin d'aide. Il y a quoi ? C'est vous, le groupe qui s'attaque à Albion ? J'arrive pas à y croire. Je me sentais un peu tout seul jusque-là. Ah, bah, foi du gars. Je ne m'en remettrai sûrement jamais de cette voie, les gars. Vas-y, c'est de la dissidence totale. Allez, on y va. Ok, les gars, let's go ! Atteindre la gare King Kroos. Alors, comment on fait pour mettre Kroos ? Il faut que je change de perso. Les gars, sa voix, je n'en peux plus. En vrai, si on extrapole ce qui n'a rien à faire là en termes de mots, la technologie, je la trouve plutôt bien maîtrisée. Je n'ai pas de problème pour le coup d'optimisation. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Apparemment, c'est le DirectX 12 qui fait crash. Je n'ai aucun problème. Je suis en DirectX 12. Je n'ai aucun putain de problème, les gars, pour l'instant. Vraiment, je peux vous les montrer. Je peux vous le remontrer. Let's go ! Feu d'artifice, 14 juillet, tu connais ! Let's go ! Saint-Pancras nous a fourni des tonnes d'informations, une vraie mine d'or. Convoi d'Albion, un dique, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Kamden. Faire capoter les opérations d'Albion et donner aux gens une raison de se soulever, quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux Londoniens que Detzek est là pour eux. Il y a des Londoniens dans le chat ? Je vais vous montrer que je suis là pour vous, les frères. Je peux dire que c'était une belle impro. Je savais que Detzek n'était pas comme le dit Albion. Maintenant que tu as montré à ce quartier ce que fait Detzek, pas mal de gens vont vouloir rejoindre le mouvement. Des gens qui cherchaient un moyen de lutter. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va bientôt me contacter à ce sujet. Il va te plaire son enthousiasme, j'en suis sûr. Detzek a toujours besoin de monde. On ne sera jamais trop nombreux. Récompense, rébellion, et bien voilà, c'est fait tout ça, les amis. Let's go ! On est encore dans la phase de tuto, les gars. On a libéré la crime, libéré le premier cas. Let's go, on peut recruter ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Toujours plus gros et toujours plus fort. Bienvenue chez Letzek. Génial, ça va être grand ça. Il s'est passé quoi, là, entre temps ? Attendez, j'ai pas tout suivi. J'ai pas tout suivi, là, qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi ? Eh bien, je n'en viens pas que vous soyez toujours en vie. J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc, vos magouilles de la résistance nous ouvrent une toute nouvelle source d'information. Je vais pouvoir mettre des patates. Je viens de mettre la main au sens figuré, bien sûr, sur une pépite du ministère des affaires citoyennes. Du genre ? Les services d'intervention et de renseignement des signaux. Voilà, ça reste entre nous. On a développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en R.A. Cette technologie ultra-avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée. Mais elle pourrait nous être... Non, mais je cherche les grands-mères. Je cherche les grands-mères. Let's go, je veux cette dame. En théorie, une reconstitution en R.A. devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone. Une petite patate juste pour voir si c'est du bon matos. Qualité allemande, on est bon, les gars. Voilà. Maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Désolé, on tasse tout le monde ici, les gars. Lui qui boit son café et qui n'a rien demandé. Oh, il a été choqué. Il a jeté son café avant. Il a sauvé son café quand même, les combustions. Ok, go. CtOS AR, data reconstruction in progress. Waouh, c'est dément. On dirait des gens d'une autre dimension. Vous avez raison. Il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zéro. Pourquoi le masque à gaz ? Pour être anonyme, frérot. Nous, on est des civils. On est des gens de la rue. On se laisse pas faire, on se rebelle. Allez, let's go. Les gars, je veux embaucher des vieilles mamies. Les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG. Et je leur ai piqué le manuel d'installation du système. Alors, profile pas. Vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag. Quittez la zone. Et c'est fini. On peut s'en aller comme des boss. Like a boss. Let's go. Voilà. Vas-y, Bags. Dis-moi tout. Comment je fais pour récupérer ce truc de reconstruction en réalité augmentée ? Le programme est hébergé par un serveur situé sur le toit du QG des sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau des secs et cloner ma propre version. Ok, pas de problème. Allez, dernière mission. Dernière mission et puis on s'arrêtera là, on continuera demain. Oh, regardez-moi cette bête de drone. Enfin, cette personne a l'air compétente aussi. Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. C'est bon, on va pouvoir recruter. Ok. Il faut qu'on prenne un ouvrier du bâtiment pour rentrer dans le bâtiment en construction. Voilà, mission de recrutement commencée. Donc maintenant, il faut que je lui parle. Il va me dire, ok, je peux te rejoindre. Par contre, il faut que tu ailles démolir ma grand-mère. Ça pourrait intéresser la résistance. Tu vois le truc ? Bon. Alors, vous l'aurez compris, il faut que je trouve l'ordinateur portable. Et une fois que j'aurai fait ce qu'elle m'a demandé, elle rejoindra l'équipe et on pourra la jouer en tant que personnage jouable. Et bien après, on pourra embaucher normalement tout un tas de vieilles personnes pour former la Rebellion 2.0 des personnes très âgées de Londres. Bon, il y a 5 tournois à Londres. Ok. L'offre des parieurs, recrutement de combattants. Ok. Bon. Aller, suivant. Ici, c'est la rue, les gars. Et je me bats avec mon sac. Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, suivant, les gars. Aaron Williams. Amateur de combat, Manu. Ok, le joueur. Ok. Voilà. Suivant, les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est la vie à manger, celle-là, juste avant de venir ? Melissa Power. Elle va envoyer du lourd. Hop. Oh là là. Combattant, j'adore. Combattant. Tout est dans les skills. Bien joué. Putain, je suis un monstre. Voilà. Ça, c'est le satan. C'est terminé pour elle. Suivant, les gars. Quoi ? À deux. Deux contre une femme. On en est là, les gars. Octogone sans règle, là, les gars. Deux sur moi. Ok, les gars. C'est la rue, hein. C'est ça ? C'est la rue, là, les gars. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il y a ? Je mets tout le monde dans un coin. On est tout le monde d'accord, ici. Comment ça, t'es pas seul ? Comment ça, tu ne mets pas des likes à mes vidéos ? Boum ! Allez, relève-toi. T'es claqué, frérot. Ok. Je choisis qui je veux, maintenant. Encaisse mieux au corps à corps. Dégats bonus après, il esquive. Le corps à corps, gadget. C'est bien, on fiche plus de dégâts. Ok. Ben, maintenant, on va pouvoir recruter tout le monde, non ? Démarrer recrutement. Allez, let's go. J'ai lancé une quête sans faire esprit. Alors ça, ça ne me plaît pas beaucoup. Mission de recrutement. J'en ai rien à foutre. Je ne veux pas recruter des gens. Je veux faire la ligue de combat. Non, pas du tout. Mission principale. Voilà. Recruter un ouvrier du bâtiment. Mais non, mais putain. Allez, elle est recrutée, la dame. Let's go. On a la dame du chantier. Et grâce à cela, en allant dans mission, on va pouvoir faire la mission principale. J'espère que cette petite découverte vous a plu. On a mis le jeu vraiment au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est plutôt cool pour le coup. Petite cascade. Voilà. Et bien voilà, on continuera dès demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501